Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler d'une sauce, la sauce piquante aigre douce thai que l'on connaît notamment sous le nom de Hot Thai Sweet Chili Sauce. Donc c'est une sauce, comme son nom l'indique, à la fois sucrée salée, vinaigrée et piquante et qui vous permettra de l'accompagner pas mal de plats, notamment des plats de friture comme sauce de dipping mais également vos salades et c'est vraiment excellent. Et sinon pour la recette, c'est tout de suite ! Pour cette recette, vous aurez besoin de 4 gousses d'ail, 3 piments, 100 ml de vinaigre de riz, 100 ml d'eau, 100 g de sucre, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de fécule de pomme de terre qu'on va diluer par la suite en 3 à 4 cuillères à soupe d'eau et enfin, c'est facultatif, 1 cuillère à soupe de ketchup ou de sauce tomate. Dans un premier temps, on va écraser l'ail et retirer la partie extérieure. On va enlever par la suite le germe à l'intérieur parce que certaines personnes le gèrent mal. Puis, on va écraser l'ail au pressail. Maintenant que c'est fait, dans une poêle ou une casserole, on y verse le vinaigre de riz, l'eau, l'ail, le sucre, le sel Et concernant le piment, on peut soit le couper en morceaux et garder les graines, soit le couper et enlever les graines si vous souhaitez que ce soit moins piquant. Maintenant, on mélange tout de façon à pouvoir dissoudre le sucre et le sel. Et on commence à chauffer notre préparation. Pour que ce soit moins piquant, on peut aussi ajouter une cuillère à soupe de ketchup ou de sauce tomate. Et l'avantage, en dehors d'adoucir la préparation, c'est que ça va apporter un peu plus de couleur au tout. On laisse maintenant bouillir notre mélange. Et dès que ça vaut, on mélange la fécule de pomme de terre avec de l'eau froide et j'ai bien dit froide. Sinon, ça ne va pas bien se dissoudre. Et on verse la fécule de pomme de terre dans la préparation. Et ça va vraiment épaissir le tout, vous allez voir. Donc, on mélange avec une spatule ou une cuillère. Et comme vous pouvez le constater, ça s'espécie petit à petit. Et voilà, c'est prêt. Et il ne vous reste plus qu'à réserver le tout dans un bocal ou un pot stérilisé. Et vous pouvez conserver la sauce pendant 2 à 3 semaines au réfrigérateur. Et sinon, ce qui est excellent, et vraiment excellent, c'est de rajouter de la coriandre, de la coriandre fraîche, donc l'herbe. Et de rajouter des gros dés de tomate et mélanger le tout. Et servir ça comme sauce. Et ça va apporter beaucoup plus de texture, de goût et de saveur. Et vous allez voir, c'est vraiment, vraiment excellent. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette de sauce vous a plu. Elle est vraiment très simple à faire. Et comme je vous l'ai dit précédemment, elle se conserve très facilement 2 à 3 semaines au réfrigérateur. Cette sauce est vraiment très pratique parce qu'elle accompagne pas mal de plats très facilement. Que ce soit des plats thaïlandais, mais que ce soit également des plats vietnamiennes comme les nem. Et je sais que certains d'entre vous vont l'essayer pour ça. Et également pour d'autres plats, même en mélangeant avec de la salade. Si vous rajoutez notamment, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la coriandre fraîche, des tomates tendées. Mais également un peu de concombre frais. Et que vous mettez ça avec de la salade, c'est vraiment délicieux. Donc voilà, si vous avez apprécié la recette, n'hésitez pas à la partager autour de vous. A en faire profiter vos amis, vos proches, mais pourquoi pas également vos collègues. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada